Si tu ne connais pas la notion de mobile first, concrètement je pense que cette vidéo va t'intéresser et notamment je vais te dire en quoi je me suis planté et notamment quelle erreur de débutant j'ai pu faire sur justement une programmation sur laquelle je travaille actuellement. La notion de mobile first c'est quelque chose que je te recommande très fortement de mettre en place et moi c'est ce que je mets en place sur toutes les applications que je veux développer ou que je vais développer pour quelqu'un par exemple, c'est de démarrer ton application sur une base de téléphone mobile pour pouvoir dupliquer son interface et la transformer sur justement une interface de bureau par exemple. Alors je vais t'expliquer ça un petit peu plus concrètement, imaginons que tu développes une interface graphique avec par exemple un header, tu vas te retrouver avec un petit formulaire qui va bien et puis le call to action qui va aller aussi. Donc ça c'est ta version mobile, c'est une version très basique, tu pardonneras mon dessin mais ça permet un petit peu de t'expliquer ça correctement et notamment l'idée ça va être de transformer ça par exemple sur une tablette donc tu vas avoir ton device qui va être au final une tablette donc on pourrait imaginer un petit peu la même chose, là je représente une tablette comme ça mais peu importe, c'est pas grave. Par contre la différence c'est que tu vas te retrouver encore une fois avec ce fameux bandeau header, tu vas te retrouver avec les différents éléments fondamentaux de ton application mobile c'est-à-dire le formulaire plus le call to action et puis derrière probablement que tu vas faire une petite variante comme ça un petit peu plus large tu vas mettre un effet card autour de tout ça. Et là tu te retrouves avec quelque chose de différent, c'est-à-dire que tu as une version numéro 1 sur téléphone mobile et tu as une version numéro 2 sur tablette. Et puis tout ça bien évidemment t'aimerais bien le transformer pour pouvoir avoir le graal de ton application par exemple qui serait, alors je te dessine ça un peu n'importe comment, là on va essayer de faire un petit peu mieux quand même il ne faut pas abuser, déjà que je n'écris pas forcément très bien donc si en plus je te fais des dessins pourris, on n'a pas gagné. Donc pour le coup ici, boum c'est parti, j'ai mon petit navigateur web un peu mieux avec la petite barre de URL ici et puis la tonne d'extensions que tu peux avoir sous ton Firefox ou sous ton Chrome, peu importe. Et donc là tu vas continuer à transformer en fin de compte cette interface et peut-être imaginer autre chose, c'est-à-dire ne plus voir cette fameuse barre en haut qui à première vue ne serait pas forcément quelque chose d'intéressant sur ton application de bureau mais par contre tu pourrais très bien imaginer avoir séparé ton écran en deux avec un espèce de bagone à cet endroit-là et puis le titre, alors on n'a pas mis de titre ici, on va mettre un titre et puis ici on va mettre un petit titre aussi, tu vois comme ça au moins on a quelque chose d'un peu plus complet et ici de mettre ton titre, le fameux titre que tu as mis dans les interfaces précédentes à cet endroit-là et puis d'aller ajouter par exemple ton formulaire avec les différents éléments que l'on a. Donc là sur tous les, et puis une petite carte là qui va bien, hop ça c'est propre. Voilà, on a fait une super interface graphique tu vois et donc là on a une troisième version qui est justement, qui est développée. Alors il faut bien faire attention, notamment par exemple tu vois que ici on n'a fait que trois versions mais tu peux en avoir encore plus, notamment tu peux avoir le format landscape landscape de ton téléphone mobile comme tu peux avoir le format, par exemple le portrait d'une tablette, c'est d'accord ? Donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place comme action au niveau du développement de ton application ? Donc tout ça, c'est ce que l'on appelle plus communément créer des interfaces graphiques qui sont responsives. Responsives. Et où est-ce que je me suis fait avoir comme un gros débutant ? Et je n'ai pas honte de le dire parce qu'en fin de compte, la plupart du temps j'essaie de partager des conseils, un maximum de conseils sur cette chaîne-là. Et pour le coup, là j'ai fait une erreur, mais je n'ai pas fait une erreur sur l'aspect responsif de la chose. J'ai fait une erreur à un autre niveau. Et ça, c'est une problématique que l'on ne pense pas parce que la plupart du temps, quand on dit qu'on veut développer une application qui soit adaptée à différents devices, on dit qu'il faut commencer par la version mobile et puis descendre juste sur la version web. Ok, ça roule, très bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a un élément que l'on ne prend pas en compte, c'est les librairies que tu vas utiliser en fonction de la technologie que tu vas utiliser. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais te raconter l'histoire en fin de compte. Je suis en train de développer une application mobile. Si tu ne me suis pas sur cette chaîne-là, c'est que tu n'es pas encore abonné. Et vraiment, je t'invite à faire cette action-là immédiatement, à t'abonner, parce que c'est des conseils que je te donne régulièrement sur des cas vraiment concrets. Alors, ne clique pas sur ce bouton-là, d'accord ? Le bouton, il se trouve juste en dessous. Mais concrètement, je te donne régulièrement des conseils sur l'avancée du projet sur lequel je travaille actuellement. Je te donne des informations. Et puis, en même temps, ici, je suis en train de te donner l'erreur fondamentale que j'ai faite. Et j'ai fait l'erreur sur un problème de compatibilité entre une technologie que j'utilise et puis les différents devices qu'il peut avoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien fait le travail initial, c'est-à-dire que j'ai bien créé une application qui est responsive. Donc, j'avais bien fait... Attends, je vais écrire ça. Voilà. Qui est bien responsive. Donc, jusque-là, tout va bien. Mon application est responsive. J'étais opérationnel sur le mobile et sur la version web. Bon, la version tablette, concrètement, c'était mobile, tablette. C'était exactement la même chose parce que concrètement, l'OS qui allait être utilisé derrière, c'était en priorité Android, pardon, pas iOS, Android pour l'instant. Plus tard, iOS, mais pour l'instant, Android. Et puis, la version web, c'est un Chrome ou un Firefox, ce que tu veux, peu importe. Sauf que quand tu développes des applications, il y a des petites différences entre les différents supports que tu vas utiliser. Et notamment, j'utilise comme technologie une technologie qui me semble plutôt magique qui s'appelle Flutter. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais c'est une technologie à la capacité, tout du moins avec le même code, donc avec un seul code, de pouvoir développer une application mobile et en même temps une application web, d'accord ? Mobile, tablette, peu importe, c'est exactement la même chose. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais développer mon interface utilisateur. Donc, mon interface utilisateur, je vais la développer sur les différents supports, le mobile et le web. Une fois que ça s'était fait, je me suis dit, c'est cool, j'ai exactement les mêmes actions. Et l'objectif était, par exemple, d'uploader ou alors de prendre une photo, peu importe. Mais l'idée, c'était de mettre une image dans mon application, aussi bien sur la version web que sur la version mobile. Donc, jusque là, jusque sur le fait justement d'avoir une application qui soit mobile first, c'était cool, c'était impeccable, ça fonctionnait correctement. Et quand je cliquais sur le fameux bouton de l'interface, je me retrouvais bien avec un futur événement à accueillir qui était d'aller chercher cette fameuse image. Sauf que quand tu développes tes applications, il faut avoir aussi une bonne connaissance du framework que tu utilises. Et notamment, là, dans le cas présent, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est assez important, c'est que Flutter, ce n'est pas un framework en soi, c'est un SDK. Donc, je corrige un petit peu ce que je dis parce que je suis assez pointilleux sur le vocabulaire que j'utilise de façon à ce qu'il soit le plus précis possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Flutter est un SDK et non pas un framework, comme tu peux l'entendre sur d'autres tutoriels, d'autres contenus, peu importe, on ne juge pas. Mais concrètement, il faut avoir aussi une bonne connaissance de la technologie que tu utilises. Et notamment, sur Flutter, il y a deux comportements différents. Tu as le comportement mobile et tu as le comportement web. Et c'est là où, justement, ça pose problème, c'est que moi, j'ai utilisé une dépendance. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais fait mon interface graphique, d'accord, j'avais fait le mobile et puis la version web. Et je me suis dit, bon, comme j'ai fait les deux interfaces graphiques, comme elles sont adaptées, je vais commencer à taper la version web. Et je vais intégrer le fait d'ajouter une photo sur la version web. Et concrètement, je ne pense pas avoir trop de difficultés sur la version mobile plus tard. Grosse erreur pour la simple et bonne raison, c'est que je sais que dans la majorité des cas, je vais avoir 70 à 80 % des personnes qui vont utiliser mon application sur mobile. Tu vois, donc petite erreur d'interprétation. Et notamment, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, pour pouvoir intégrer ces fameuses images dans mon application, sur la version web et mobile, tu utilises des packages qui sont sensiblement différents. Et dans ces différents packages, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, tu as la gestion des fichiers sur le web qui se font au format HTML, ce qui me semble un petit peu logique compte tenu du fait qu'on le soit sur du web. Et ici, tu vas utiliser un package de type fichier qui est basé sur du I.O., c'est-à-dire Input-Output. Et concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé mon application en priorité sur le web parce que l'interface graphique étant faite, j'ai fait mon Mobile First, j'ai fait le travail de Mobile First dans un premier temps. Et après, je me suis dit, hop, c'est parti, tu passes sur la version mobile et tu testes ton application qui devrait, en théorie, fonctionner correctement. Et là, bim, grosse erreur parce que forcément, il y a cette fameuse différence de package entre les deux. Le souci, tu vas me dire, c'est que concrètement, il fallait trouver une librairie. Tu aurais pu essayer de trouver une librairie qui soit commune, qui fasse le switch entre les deux. Sauf que non, parce que concrètement, quand tu vas développer des applications un peu plus complexes, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, je vais certainement te perdre. Mais quand tu vas utiliser des librairies comme par exemple Firebase, ce fameux Firebase, c'est ce fameux système qui te permet de pouvoir faire abstraction absolument de toute la partie infrastructure de ton application au niveau de la base de données, eh bien, lui utilise des librairies vraiment, mais alors vraiment différentes entre la partie web de la partie mobile derrière. Et concrètement, quand tu essayes de développer ton application, tu te retrouves avec un problème d'incompatibilité entre les deux versions. Donc, voilà un petit peu l'erreur que j'ai faite. Et cette erreur-là, tu vois, c'est assez impactant parce que concrètement, quand tu développes un projet qui a une ambition assez importante, eh bien, ta motivation au moment où tu es en train de te résoudre au fait qu'il y a un bug dans ton application, je peux dire que la motivation, elle a tendance à faire un truc un petit peu comme ça, tu vois, dedans, même pas en vert, en rouge carrément, tu vois, ça veut dire que tu descends en termes de motivation. Et c'est là la problématique de pouvoir justement, enfin tout du moins, de mettre en place des actions, des solutions qui te permettent d'organiser ton projet, d'organiser ton projet correctement pour éviter que quand tu te retrouves au fond du gouffre, à cet endroit-là où tu te dis, j'ai passé, pour te dire, vraiment pour te dire, j'ai passé deux jours à mettre en place justement cette partie du code de façon à ce qu'elle soit parfaite, qu'elle soit optimisée, qu'elle soit belle, un petit peu comme si tu étais un Indian Jones en train de sous-peser ton sac de sable avec la statuette d'or, tu vois. C'est exactement la même chose, j'étais dans la même condition. J'ai passé deux jours à essayer de mettre ça bien correctement en place, surtout que les librairies, je ne les connaissais pas forcément bien compte tenu du fait que c'est un framework que je découvre un petit peu tous les jours aussi, tu vois. Et concrètement, quand tu arrives au bout de ces deux jours, tu te retrouves à cet endroit-là, tu vois. Et là, l'idée, c'est de remonter le plus rapidement possible. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par une organisation de ton projet à différents niveaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça parce que, tu vois, la vidéo, elle fait déjà presque 12 minutes au moment où je suis en train de te parler. Mais tu as une formation que tu peux télécharger juste en dessous de la vidéo. L'idée de cette formation, c'est tout simplement de t'apprendre à organiser ton projet de telle sorte à le découper pour que tu puisses, justement, éviter de, justement, ces fameuses dandes que tu peux avoir là où tu es au fond du gouffre. Ce que je mets en place, en fin de compte, pour développer ce projet-là, c'est tout simplement que je découpe mon projet de façon suffisamment précise et petite. Donc là, tu vois, ça, c'est le projet. D'accord ? Enfin, c'est le produit, pour être plus précis. C'est le produit en lui-même. Et je vais découper ce produit-là en des petites tâches, tâche numéro 1, tâche numéro 2, tâche numéro 3, etc., etc. De façon à pouvoir les développer, d'accord ? Un petit peu comme si tu avais, tu vois, on pourrait très bien imaginer, ici, c'est à tout doux de choses à faire. Et puis, à cet endroit-là, ça va être, par exemple, réalisé. Et puis ici, c'est fait. Voilà. Enfin, c'est ce que tu as fait. Concrètement, tu vas déplacer ta petite tâche dans cette colonne-là, tu vas la mettre à cet endroit-là, et puis tu vas continuer à avancer, puis celle-ci va finir par être à cet endroit-là. Et le moment où tu tombes, justement, sur cette espèce de gros bug à cet endroit-là, eh bien, concrètement, l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir effacer, en fin de compte, ton travail très facilement, mais sans impacter le reste du projet, tu vois. Et ça, ça passe par plusieurs notions. C'est une notion que l'on voit dans l'information que tu peux retrouver juste en dessous. Alors, tu as beaucoup plus d'informations. Là, je ne te détaille pas en détail tout ce qu'il y a dans l'information, mais concrètement, tu as beaucoup plus d'informations en cliquant sur le premier lien juste en dessous. Mais l'idée, ça va être d'utiliser différents outils, des outils de gestion de projet, mais qui sont adaptés au cas où tu es un développeur qui développe seul ton application, d'accord ? Mais aussi d'utiliser des outils, d'accord ? Des outils pro qui sont des outils de versionning, comme par exemple GitHub. Alors, moi, je ne vais prendre pas vraiment... Alors, attends, versionning, versionning, voilà. Je vais prendre principalement GitHub dans mes exemples de cette formation parce que c'est l'outil que je connais le mieux, que j'utilise le mieux et qui est d'ordre global le plus utilisé aujourd'hui sur le marché du développement. Mais tu pourrais très bien essayer de réadapter ça. Je te donne plein d'outils complémentaires de façon à ce que tu puisses enfin développer tes projets seul sans avoir une perte de motivation et sans perdre ton focus. Tu sais, le gros problème que l'on peut avoir, c'est justement cette fameuse perte de focus. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ce cas-là, mais concrètement, tout simplement, quand tu as un projet, tu as une belle idée. Alors, je vais te dessiner une belle ampoule aussi, tu vois, comme une belle idée. Et notamment, tu as une superbe idée. Et cette idée-là, au départ, elle est extrêmement claire, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est limpide et tout ça. Tu sais où est-ce que tu veux aller. Tu as ton point A, tu as ton point Z. Mais sauf que dans la réalité, ton point A et ton point Z sont séparés déjà d'une ligne de temps et puis sont séparés de plein d'embûches. Puis des fois, tu retournes en arrière. Des fois, tu retournes même au début. Puis tu avances comme ça jusqu'à ton point Z. L'objectif, en fin de compte, c'est de faire en sorte. Alors, je ne vais pas te dire qu'avec cette formation, tu vas partir du point A et puis directement partir au point Z. Non, c'est complètement faux. Ça serait de mentir. Mais concrètement, l'idée justement de cette formation, c'est de te permettre d'avoir une ligne qui ressemble un petit peu à ça. Tu vois, hop là, toc. Et puis de toujours avancer. Peut-être de temps en temps, un petit peu comme je l'ai fait, de retourner un peu en arrière parce que concrètement, tu as avancé un petit peu trop dans ton code. Mais de toujours avancer de telle sorte à atteindre ton objectif final qui est de publier, de promouvoir, de mettre en ligne ta fameuse application. Voilà ce que je pouvais dire sur la grosse erreur. Éventuellement, dans les commentaires, n'hésite pas. Si tu ne veux pas cliquer sur le lien, tu ne cliques pas sur le lien. Tant pis, ce n'est pas grave. Mais au moins, n'hésite pas dans les commentaires à me dire des grosses erreurs ou des erreurs parce que tout développeur fera une erreur à un moment ou à un autre et j'en fais encore. Et c'est pour ça que je te partage ce contenu-là. Je pense que c'est important de pouvoir te partager aussi les erreurs plutôt que de te montrer un monde un petit peu idéal du développeur sur son piédestal, ce mec qui est peut-être toujours le meilleur, qui ne fait jamais d'erreurs, qui retient absolument tout. Pour moi, c'est complètement faux. C'est complètement illusoire. Et si toi, demain, tu veux devenir développeur, si tu veux développer tes différents projets, je pense qu'il faut que tu prennes aussi en compte que de temps en temps, on fait des erreurs. Mais l'objectif, c'est d'apprendre de ces erreurs et de s'améliorer de jour en jour, de s'améliorer. Donc voilà ce que je pouvais te dire. N'hésite pas dans les commentaires à me dire si toi, tu as fait des erreurs et quelles ont été tes boulettes. L'idée, ce n'est pas de s'accuser de quoi que ce soit, mais simplement de pouvoir en discuter, de donner ses retours et de dire qu'en fin de compte, même d'autres développeurs ont fait des erreurs qui peuvent exister aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à cette fameuse formation. Et je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501